Bonjour à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur notre chaîne d'actualité camerounaise. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'événement, le plus marquant de ces dernières heures. Le départ du président Paul Biya pour Moscou, après un retour de Suisse, où il a fourni plusieurs semaines de repos et de soins. Mais ce n'est pas tout. Nous vous apporterons également des informations exclusives concernant sa participation au deuxième sommet Russie-Afrique, qui se tient à Saint-Pétersbourg. Restez connectés, car cette vidéo promet d'être riche en actualité et en analyse pertinente. Le président Paul Biya est de retour sur le devant de la scène après plusieurs semaines de repos et de soins en Suisse. Son voyage vers Moscou, seulement 72 heures après son retour, ne passe pas en aperçu. En effet, il a été invité personnellement par son homologue russe, Vladimir Poutine, à participer au deuxième sommet Russie-Afrique, qui se tient actuellement à Saint-Pétersbourg. Ce sommet, qui se déroule du 26 au 30 juillet 2023, est d'une importance capitale pour le développement des relations entre la Russie et l'Afrique. Et la présence du président Biya témoigne de l'engagement du Cameroun à renforcer les liens économiques, la coopération en matière de sécurité, et à explorer de nouvelles perspectives de développement dans la région. Bonjour à vous. Effectivement, la participation du président Biya à ce sommet est d'une grande importance pour le Cameroun et pour l'Afrique dans son ensemble. La Russie est un acteur majeur sur la scène internationale, et ce sommet offre une occasion unique de renforcer les échanges commerciaux et diplomatiques entre les deux régions. Le Cameroun pourrait bénéficier de nouvelles opportunités économiques grâce à cette collaboration étroite. Merci pour cette analyse pertinente. Nous continuons à suivre de près cette délégation présidentielle camerounaise à Saint-Pétersbourg. Avant de plonger plus en détail dans les enjeux du sommet, revenons sur l'histoire des relations entre le Cameroun et la Russie. Ces deux pays entretiennent des liens diplomatiques depuis plusieurs décennies, mais l'intensification des échanges économiques et politiques est récente. En 2019, le Cameroun a été l'un des pays africains choisis pour accueillir la première édition du sommet Russie-Afrique. Depuis, les deux nations ont développé des partenariats solides dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture et l'éducation. Effectivement, ces sujets d'intérêt commun seront au cœur des discussions lors de ce sommet. Le renforcement des partenariats économiques ouvrira la voie à de nouvelles opportunités d'investissement pour le Cameroun, tandis que la coopération en matière de sécurité permettra de mieux faire face aux défis régionaux. Nous continuons à suivre de près l'évolution de cette rencontre historique entre le Cameroun et la Russie. Restez connectés sur notre chaîne pour ne rien manquer des développements de ce sommet. C'est tout pour aujourd'hui. Nous indiquerons que cette vidéo vous a apporté une vue complète et éclairée sur le voyage du président Paul Bia vers Moscou et sa participation au deuxième sommet Russie-Afrique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour recevoir les dernières actualités camerounaises en temps réel. A très bientôt pour de nouvelles informations passionnantes. Je suis Nicolas, et c'était la chaîne YouTube d'actualité camerounaise. Prenez soin de vous, et à la prochaine.